Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des réveils sonores consacrés aux musiques d'Afrique de l'Ouest. Après avoir parlé dans la dernière vidéo des instrumentistes reconnus au niveau international, tels que le bassiste Richard Bonnat, il sera question aujourd'hui d'un chanteur actif déjà depuis plusieurs décennies, mais encore bien actuel, Cheklo. On a parlé précédemment, notamment dans la vidéo consacrée au High Life, ou encore dans celle consacrée à Fela Kouti, de l'idée panafricaniste. Cette idée qui a obtenu notamment un grand succès à l'époque des indépendances à la fin des années 50 au début des années 60, consiste à réunir l'ensemble des pays africains autour d'une culture commune qui se veut émancipée par rapport à l'influence coloniale qu'a subie l'Afrique pendant des dizaines d'années. L'engagement panafricaniste a donc eu un grand succès, notamment dans les années 60-70. Il est encore vivant aujourd'hui, avec des chanteurs qui portent ce message comme un message de paix avant tout. Cheklo en est un exemple. Né en 1959, au Burkina Faso, ce chanteur appartient également à la confrérie Mouride, une confrérie soufie sous l'influence d'un islam non orthodoxe. Dès la fin des années 70, il commence à se faire un nom dans la musique et passe par l'un des grands orchestres qui ont marqué cette époque, le Volta Jazz. Il quitte ensuite le Burkina Faso pour s'installer au Sénégal. Chantant, mais pratiquant également la guitare, il est d'abord recruté comme accompagnateur, mais à la fin des années 80, il se fait repérer par un chanteur qui a désormais une stature internationale, Yusou Endur. C'est ce dernier qui prend donc Cheklo sous son aile pour l'aider à enregistrer un premier album qui sort finalement en 1995. Depuis, Cheklo a sorti plusieurs autres albums. Il n'a pas pour autant obtenu la renommée de son mentor, mais il est tout de même devenu une des figures reconnues de la musique ouest-africaine. L'idée panafricaniste s'entend dans sa musique. En effet, on aurait bien du mal à dire de quel pays exactement vient Cheklo. Il incorpore dans sa musique tout l'ensemble de l'influence des musiques ouest-africaines. Sur certains titres, on entendra donc l'influence de la rumba congolaise, tandis que d'autres titres seront plus funky, et d'autres encore comportent une influence importante du reggae. Les collaborations de Cheklo s'étalent sur la sphère internationale. Il a notamment travaillé avec la brésilienne Flavia Coelho, il a travaillé aussi avec le français Fixie, ou encore avec Fred Wesley et Pee-wee Ellis, des musiciens de James Rohn, avec qui il a effectué une tournée en hommage justement à James Rohn dans une version africanisée des titres du chanteur de funk. Le jeu de guitare de Cheklo est tout en simplicité. Loin des démonstrations techniques, il opte pour un choix de notes à viser, un jeu rythmiquement assez aéré, qui plante l'ambiance et se met au service de ses compositions. Dans son champ, Cheklo bénéficie également d'une voix douce, qui sait se faire puissante et émouvante quand il le faut. Cheklo a désormais 60 ans, mais sa fraîcheur laisse encore presque entendre un nouveau venu, qui n'est pas encore suffisamment connu dans nos contrées. Certains de ses disques sont à retrouver dans le réseau des bibliothèques Océan Marais de Mont et à la bibliothèque La Boussole, ainsi que sur la bibliothèque numérique de la bibliothèque départementale de Vendée Immédiat. La prochaine et dernière vidéo de cette série de réveils sonores consacrés aux musiques d'Afrique de l'Ouest parlera d'un chanteur venu du rap, Fahad Afredi. Sous-titrage Société Radio-Canada